... J'ai été le directeur général adjoint du groupe Le Sieur et puis ensuite j'ai présidé deux gros groupes de conseils. Je dois être un des rares délégateurs ministériels à avoir fait mon mandat, une moitié à droite et une moitié à gauche. J'ai été appelé par le gouvernement Juppé et par Jacques Barraud qui m'a demandé de prendre, de devenir délégateur ministériel, je ne sais pas tout ce que c'était, avec une infidélité en entreprise pendant trois ans où j'ai été professeur associé à Paris 8. Je dois être un des rares français, on n'est pas nombreux, à avoir été dans l'université, à avoir été dans l'entreprise et à avoir été dans la parafonction publique. Alors que j'ai été dans ces trois mondes, il y a des gens merveilleux dans ces trois mondes. L'entreprise, c'est le plus simple à manager parce que c'est des résultats clairs, rapides, alors que pour la fonction publique, souvent, le temps, c'est l'annualité budgétaire et l'éternité. Alors les politiques, c'est tous les cinq ans ou tous les quatre ans. Donc c'est beaucoup plus difficile et j'ai du respect pour les politiques. Je connaissais très mal les jeunes, finalement. J'ai découvert un monde bigarré, complexe, subtil, intéressant. Et c'était pour moi l'occasion de me dire, les jeunes, c'est pas nous en moins vieux. Cette espèce de sottise qui voudrait que les jeunes, on les formate, faire entrer dans une grille, de telle sorte que les jeunes ressemblent aux anciens. Les jeunes, ils arrivent porteurs de valeurs, porteurs de regards, porteurs d'une fraîcheur dont on a le plus grand besoin. Et le pire serait de la formater. Le boulot de fond, c'est de révéler à des jeunes ce dont ils sont porteurs. Les jeunes n'ont jamais été un problème, ils ont toujours été une solution. Et ce que j'ai découvert, c'est que vraiment, les missions locales, ils sont au service de cela. Et ça vient de loin, ça vient de Bertrand Schwarz. Un des personnages qui a été le premier capable d'affirmer cela. Je ne connaissais même pas les missions locales. Je les ai découvertes et en même temps admirées pour leur quadruple spécificité. Ce ne sont ni des entreprises, ni des administrations, mais des associations qui regroupent précisément ce qu'en France, on ne sait pas regrouper des attitudes, des acteurs complètement différents. J'ai aussi trouvé que la deuxième spécificité qui était aborder les jeunes dans leur globalité et non simplement dans leurs compétences professionnelles ou dans une dimension de ce qu'ils sont, mais dans leur globalité. C'est cette grande capacité à aider chaque jeune à découvrir son projet, sa vie, ce qu'il veut faire, lui. C'est l'accompagnement, c'est-à-dire surtout pas de l'assistanat. Mon seul regret, c'est que les missions locales ne puissent s'occuper que de jeunes jusqu'à 25 ans, 26 ans, alors que je suis convaincu que dans le monde qu'on va connaître de plus en plus, c'est la totalité de la société qui devrait pouvoir être accompagnée comme ça. Moi, ça fait maintenant 40 ans que j'entends ce mot en France. C'est la crise. Ce mot est un mot pervers qui nous amène à croire dans notre tête qu'un jour, on va en sortir. C'est fini. Le monde d'avant, il est mort. Ce monde dans lequel la stabilité était la règle et le changement l'exception. Mais vous, vous avez une chance. Vous allez vivre ce monde et le fabriquer. C'est vous qui allez le construire. On ne sait pas ce qu'il va être. C'est vous qui allez le faire. Donc, on est maintenant dans ce monde dans lequel tout rétroagit. Surtout, il ne faut pas en avoir peur. C'est même plutôt rigolo. C'est un monde quand même plus excitant qu'une espèce de mort, un monde mortifère dans lequel on sait exactement ce qui va se passer l'année prochaine. Maintenant, plus personne ne sait ce qui va se passer l'année prochaine. Maintenant, le changement est devenu la règle et la stabilité d'exception. Le premier film que j'avais vu, c'était lors de la création de l'Institut Bertrand Schwarz, tous les spectateurs avaient été ravis de voir le professionnalisme de ce qui nous avait été présenté. Tout ceci devrait être valorisé dans la société française à la fois pour dire « ces produits sont intéressants » et deuxièmement, « ils ont été faits par une équipe de jeunes ». On est là dans le fil directeur de ce que doit faire toute mission locale, c'est-à-dire innover. Je trouve justement que le projet que vous faites ensemble avec PROD est un projet collectif dans lequel il y a à la fois des jeunes d'expérience, de provenance différente, à des moments différents de votre maturation, de votre projet. Vous n'êtes pas au même endroit, et c'est normal. Et en même temps, vous rencontrez aussi, de temps en temps, des seniors ou des adultes, et que c'est aussi une richesse. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada